Bonjour, bienvenue sur la ferme de Grignon. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie de variété de maïs fourrage. Sur la campagne 2016-2017, à Grignon, nous sommes partis sur une stratégie 100% variété dentée. Alors, quels intérêts y voyons-nous et aussi quelles limites, bien entendu, parce qu'il y a des limites aussi. Sur les variétés cornées dentées ou cornées habituelles, on nous conseille une récolte entre 32 et 35% de matière sèche. Et on sait déjà qu'on va limiter un petit peu le potentiel d'accumulation d'amidon, qui à cette époque-là, en conditions favorables, est favorable au remplissage de grains dans le maïs. Sur les variétés dentées, on sait que ce potentiel est bien supérieur. Donc on va essayer plutôt d'augmenter un petit peu la teneur en matière sèche à la récolte, alors que ce qui présente bien entendu des risques, donc c'est une limite d'avoir un maïs trop sec et donc des difficultés au niveau de la confection du silo et au niveau de la conservation. Donc ça peut aussi impliquer l'utilisation de conservateurs par sécurité, il faut le prendre en compte dès le départ dans la stratégie. Par contre, les essais agronomiques qu'on a fait ici, mais qu'on a aussi fait dans d'autres fermes expérimentales ou des résultats commerciaux qu'on peut avoir accès assez facilement, confirment qu'on accumule facilement une tonne cinq, voire deux tonnes, c'est ce qu'on a mesuré ici chez nous, avec une variété dentée, sur une même gamme de précocité par rapport à une variété cornée de référence dans notre zone climatique. Donc ces deux tonnes sont pas négligeables du tout en termes de coûts de production à la tonne de matière sèche d'ensilage de maïs, avec qui plus est une teneur en amidon qui est supérieure sur le maïs. Donc certes, on va dégrader un petit peu la valeur de la fibre, c'est évident, mais le gain que l'on va avoir sur la partie amidon compense largement cette baisse de dégradabilité de la fibre. Si vous récoltez votre maïs denté à 32 ou 33 % de matière sèche, vous n'allez pas voir de différence par rapport à une variété plus classique. Vous aurez à peu près la même teneur en amidon et globalement, selon le choix des variétés, à peu près la même capacité de fourniture d'énergie à travers la fibre. Donc l'intérêt sur du denté est bien de récolter plus tard, légèrement plus tard, environ 15 jours chez nous sur le mois de septembre, ça va dépendre bien sûr de la température, pour accumuler plus en fin de cycle et récupérer ce potentiel agronomique, ce potentiel d'amidon, qui derrière fera du lait, s'il est bien conservé, et fera aussi bien entendu du taux protéique. Pour les éleveurs ayant l'habitude de semer un petit peu plus de surface en maïs que leurs besoins moyens et qui récoltent le surplus en maïs épis, en maïs grain humide ou en maïs grain vendu, la stratégie dentée peut aussi avoir un intérêt, vu que vous avez un potentiel d'accumulation d'amidon qui est assez conséquent et donc a priori un rendement en maïs épis ou en maïs grain, qui va être aussi relativement intéressant. Dernier point sur le maïs denté, ça va être sa digestibilité au début. Lors de l'ouverture du silo, vous remarquerez assez facilement que vous avez moins de grains dans les bouses, que l'amidon est plus digestible. Bien sûr, au fur et à mesure du stockage, la différence entre un denté et un cornet va s'estomper et au bout de six mois, si on a fait des mesures sur vaches fistulées, on ne se rend plus compte de la différence de digestibilité entre les deux.